On va démarrer. Alors on va vous dire ce qui s'est passé au gouvernement, notamment par une mesure fiscale forte qui fait partie du protocole. Donc effectivement c'est un texte dont il est question depuis plusieurs années. Il s'agit de l'instauration d'une contribution minière et métallurgique. L'idée c'est donc que le minerai qui est extrait des terres de Nouvelle-Calédonie puisse donner lieu à des financements pour la Nouvelle-Calédonie pour faire simple. Donc là c'est un texte qui a été longuement travaillé par les services fiscaux et la direction des mines, qui arrive aussi après le rapport qui a été constitué par Anne Dutilleul et qui va permettre finalement de mettre en place une taxe à l'extraction, payée à l'export, où finalement chaque tonne de minerai qui va sortir de Nouvelle-Calédonie va pouvoir bénéficier à la Nouvelle-Calédonie. Alors ce qui est important aussi c'est que les recettes prévues de cette taxe c'est de l'ordre de 3,5 milliards par an. Ce que je veux vous dire aussi, et là aussi l'ensemble des élus sont d'accord sur le fait que les recettes issues de cette taxe soient affectées à un fonds pour les générations futures. Donc ce fonds pour les générations futures demande un certain nombre d'évolutions réglementaires et législatives et notamment pour commencer une modification de la loi organique. Donc cette modification de la loi organique a été demandée à deux reprises par le gouvernement et va sans doute être effectuée dans le cadre des modifications qui sont prévues prochainement de manière à ce que ce fonds pour les générations futures puisse être mis en place et recueillir les recettes issues de cette taxe. Le contexte juridique c'est important. On a la Nouvelle-Calédonie à contracter avec les deux principaux, avec KNS et avec Valais, des pactes de stabilité fiscale, des pactes de stabilité fiscale, donc qui font se poser un certain nombre de questions sur l'applicabilité de ce texte. Les expertises, notamment celles d'Anne Dutilleul, tentent à montrer que cette contribution serait, je mets, du conditionnel applicable au projet KNS et Valais. Et nous avons souhaité, du coup, en transmettant cet avant-projet de loi du pays au Conseil d'État, disposer de l'expertise complémentaire du Conseil d'État pour savoir si réellement la mise en place de cette contribution est compatible avec les deux pactes de stabilité fiscale et donc si réellement cette contribution va pouvoir être payée par les deux groupes, KNS et Valais. Le second appel à projet pour le fonds de lutte contre la fracture numérique, c'était une opération que nous avions lancée l'année dernière qui avait obtenu, recueilli un franc succès, puisque c'est 98 millions qui avaient été répartis sur 46 projets. On en a qui ont fait l'objet d'un certain nombre de suivis par la presse récemment avec la tribu high-tech de Louis de Chila, notamment. Enfin bon, c'est des projets qui permettent réellement de lutter contre la fracture numérique. Là, c'est 85 millions qui sont alloués à ce deuxième appel à projet qui est désormais visible sur le site Internet du gouvernement et sur lesquels les collectivités, les associations sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie pourront candidater. Voilà.